de mariage à la principale politique du PCK, dont ils ont débattu tout au long de ces plaidoiries. Je passe la parole à Maître Okope pour la suite de nos plaidoiries. Le président, Maître Okope, vous avez la parole. Maître Okope, merci, Monsieur le Président, comme vous le voyez. Il est 15h50. Il n'est donc pas possible pour nous de parler longuement du S21. Nous avons un peu mal calculé le temps qu'il s'était imparti. Toutefois, Monsieur le Président, je vais finir par vous donner trois petites raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas parler. pourquoi je ne suis pas trop enclin à ne pas en parler. Tout d'abord, nous pensons fortement, non seulement notre client, l'équipe de défense elle-même, que cet aspect particulier de procès, nous ne serons pas à même de vous convaincre du contraire, car vous avez déjà, vous vous êtes déjà prononcé sur ce sujet de manière détaillée dans le dossier 001 le 29 septembre 2014. Nous avons fait une demande de récusation de tous les juges, car nous s'étions fortement convaincus que vous ne pourriez pas juger les crimes à l'égalisme indien de manière objective et impartiale. À supposer que le juge Karobkin ne remplace la juge Fence que de manière temporaire, alors il n'y a véritablement pas de nouveaux juges dans le collège. Et cette formation, il serait difficile de convaincre cette formation, à la lumière notamment de l'interview donnée par la juge Fence il y a 7 ans à un journal autrichien. Nous ne pourrons pas présenter notre thèse concernant S21 pour ces raisons. La deuxième raison est que tous nos arguments concernant S21 se trouvent dans notre mémoire de clôture. Une fois encore, j'invite la Chambre à faire traduire notre mémoire en anglais, notre mémoire. qui est en anglais le plus rapidement possible pour que les juges comme le Djan puissent lire ces arguments de l'initière. Troisièmement, nous ne pouvons pas présenter nos arguments concernant S21 pour la troisième raison qui est que le niveau de présentation de la thèse de l'accusation concernant S21 ne dépasse pas le niveau d'un guide touristique au musée de Toulsling. Je saisis cette occasion pour vous rappeler et rappeler à l'accusation ce qu'ils ont dit eux-mêmes dans un document en une requête le bar 457 du 7 avril 2017 et qui dit dans le titre que c'était une requête de modifier le calendrier de dépôt des mémoires qui nous dans le dossier 002 par 2, par 4, il a indiqué la chambre de première instance a consacué un nombre limité de pages pour permettre aux parties de présenter pleinement leurs thèses à la chambre. Les plaidoiries et les réquisitions sont envisagées non comme une occasion de nos parties et de répéter les arguments déjà présentés dans leur mémoire en longueur mais une occasion de répondre aux mémoires déposées par les autres parties. Fin de citation. J'invite le procureur et les procureurs par votre entremise à répondre à tous nos arguments sur ce que nous avons présenté dans notre mémoire relativement à S21. Il y a des arguments qui n'ont jamais été avancés dans le dossier 001, des arguments très importants concernant par exemple la structure de S21 relativement la position dominante de Hore qui était en charge de 90% du travail à S21. Il y a beaucoup d'autres arguments auxquels le procureur n'a pas répondu. Pour être honnête, j'étais extrêmement déçu lorsque j'ai suivi leur présentation sur la S21. J'espère que dans leur réplique, dans leur réplique, les procureurs vont réagir aux arguments présentés dans notre mémoire et nous, à notre tour, nous utiliserons et nous l'espérons les deux heures consacrer à la déclaration finale de l'accusé de notre client à répondre aux arguments du procureur. C'est tout ce que j'ai à dire concernant S21. Et cela dit, M. le Président, nos présentations d'aujourd'hui et de vendredi dernier. Je vous remercie pour votre attention. Merci, M. le Président. 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 L'agent de sécurité veuille conduire ce centre-pont et non-tient au centre de détention des CIC et ramenez-les demain pour l'audience avant 9h. L'audience est levée. et de la Président. Merci, M. le 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 Président.